Abba Kuk, chapitre 2 Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueil ne demeure pas tranquille. Il lit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dit malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusque à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas, soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes. Tu as fait violence dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son lit dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobe de ta maison que tu as résolue en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crée du milieu de la muraille. Et le bois qui lit la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'éternel désarmé l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain. A toi qui verse ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte, plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'éternel se tournera vers toi. Et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi. Et les ravages des bêtes t'effriront parce que tu as répandu le sang des hommes. Et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Ton la telle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Devant lui. Devant lui. Devant lui. Devant lui.